Depuis 25 ans, Sacha a croisé presque tous les Pokémon légendaires qui existent. En même temps, ils ne sont pas si rares. 9% des Pokémon sont légendaires ou fabuleux. C'est énorme. On apprend dans le film 2 que Sacha est en fait un élu, l'être choisi par les légendes. Du coup, il arrive à devenir ami avec des Pokémon, dieux dans leur monde. Paradoxalement, il n'en a jamais attrapé. La devise de Pokémon, c'est pourtant attraper les tous, non ? Il y a bien eu le fabuleux Meltan ou Melmetal à Lola, mais il n'est pas si rare et pas si OP. Revenons ensemble sur les rencontres entre Sacha et les légendaires et voyons ensemble pourquoi il ne les a pas intégrés à son équipe. Quand les légendaires sont trop dangereux à capturer. Zekrom, par exemple. Sacha arrive à Unis, c'est l'Amérique, terre de toute liberté. Bam ! Épisode 1, Zekrom. Il se fait défoncer. Le dragon surcharge Pikachu qui perd tous ses niveaux et se fait nerfer à son niveau de début de la série. Sacha a recroisé Zekrom dans le film 14, mais ça ne change rien. Le film n'est pas canon et les événements se passent dans une autre temporalité. Ça, on le sait, car dans l'épisode 767, sorti un an et demi après les films, les héros disent n'avoir jamais vu de Rechiram. Preuve que pour eux, ces histoires ne sont jamais arrivées. Ça va, on te pardonne Sacha. Toujours dans la catégorie Agra, on a Rayquaza dans le film 7. Cette fois-ci, bien canon. Leur premier contact est bien mouvementé. Ce lézard raciste veut à tout prix éliminer des déoxys arrivés de l'espace. Et n'hésite pas à détruire la moitié d'une ville pour y arriver. C'est un monstre de puissance. Sacha ne lui cherche pas des noises une fois la bataille finie. Il le laisse partir tranquillou dans la couche d'ozone. Quant aux déoxys, eux aussi partent vivre leur vie ailleurs. Sacha en croisera d'autres dans l'animé, mais ne les embêtera pas plus. Et je vous vois venir, déoxys est un fabuleux, pas un légendaire. Ouais, on va pas faire de différence. Officiellement, ce qui change, c'est que les fabuleux ne peuvent être rencontrés en jeu que via des événements. C'est pour ça que, techniquement, le dieu Arceus n'est pas un légendaire. Bref, c'est kiff kiff. En parlant de fabuleux, Sacha a aussi vu pas mal de Celebi, et même un Shiny. Par exemple, dans le film 4, il doit en sauver un du chasseur masqué, un braconnier de la Team Rocket. Celebi et Sammy, un petit garçon qui s'avère être le prof-chain du passé, se sont téléportés 40 ans dans le futur pour y échapper. Celebi est mourant, la question de le capturer ne se pose pas, et de toute manière, il peut littéralement traverser le temps. L'avoir dans son équipe pourrait fucked up toute la timeline de l'animé. Avant de continuer, cette vidéo est sponsorisée par CyberGhost VPN. CyberGhost VPN, c'est l'outil parfait pour toute personne souhaitant se protéger sur Internet. Imaginons que ton PC, c'est ta maison, un petit pavillon en France, sympa, mais attention, t'as plein de gens qui cherchent à rentrer chez toi en trouvant ton adresse. Pas avec CyberGhost VPN. Appuie sur le bouton, et c'est comme si ta maison était téléportée dans un autre pays. En gros, personne n'aura accès à tes informations, et tu pourras même contourner les restrictions géographiques de plein de sites grâce à ça. YouTube, Netflix, Disney+, Amazon Prime, et plus de 40 autres services de streaming différents. Avec un seul abonnement, c'est pas un, mais 7 appareils que tu protèges en même temps. Tu peux ainsi ralasser tes potes, ta famille, et les laisser profiter du plaisir de naviguer en sécurité sur Internet. Bien sûr, disponible sur Windows, Mac, iOS, Android, et même les Smart TV. Mais CyberGhost VPN, c'est pas n'importe quel VPN. C'est plus de 38 millions d'utilisateurs qui l'utilisent au quotidien. Et c'est le VPN le plus recommandé sur le site Trustpilot, et d'autres sites de comparateurs d'experts. Avec le lien dans la description, on profite d'une promotion spéciale, te donnant accès à moins 84% plus 4 mois gratuits. Et ouais, pour seulement 1,94€ par mois, t'es protégé mon pote. Satisfait ou remboursé, et ça sous 45 jours. Alors, si tu veux être bien protégé et surfer en toute sécurité, clique sur le lien en description. Merci à CyberGhost VPN, on retourne à la vidéo. Quand Sacha devient pote avec un légendaire Déjà, Oh-Oh, c'est le premier légendaire que Sacha rencontre. Et ça, dès le premier épisode. Il le motive après son combat face au Piafabec, et le mène vers Jadiel. Oh-Oh n'était même pas encore sorti officiellement à l'époque. Il devient une apparition récurrente. Il lui montre la direction d'Oh-N après sa défaite à la Conférence Argentée, lui fait un petit coucou après un combat face à Brandon, et enfin en voyage avec Go, nul doute qu'ils finiront par se recroiser. Et peut-être enfin se taper dessus pour aboutir à une capture, ça bouclerait le cycle. Le film 20, qui n'est pas canon, nous en donne un avant-goût. Un combat a lieu, et l'état de Pikachu après laisse penser que... bah ils se sont fait démonter. Victini est un autre fabuleux avec qui Sacha a eu une bonne alchimie. Il le rencontre à Eindwack, dans le film 14, lors d'un tournoi où il gagne très facilement tous ses matchs. Le Pokémon Victoire renforce en fait son équipe. Seul problème, Victini ne peut pas quitter la ville. Il s'est maudit il y a 1000 ans pour sauver le monde. C'est ballot. Une fois libre après moult péripéties, il ne rejoint pas l'équipe de Sacha. C'est dommage, mais ça aurait été un peu pété. Avec sa capacité à apporter la victoire, le bagaille de Sacha a quand même one-shot un trioxyde. Une alchimie semblable a aussi eu lieu avec Oupa, dans le film 18, la forme déchaînée de Oupa. Scellé depuis un siècle, il a été libéré par Miaouz. Il ravage la ville de Desara en invoquant et contrôlant des légendaires avec des anneaux de téléportation. Sacha aide le gentil Oupa à l'en empêcher dans une bataille full fan service. Il voit s'affronter, entre autres, Primo Griog, Primo Graudon et Megara Equazza tout châinés. Bref, malgré que Sacha et Oupa soient super potes et se sauvent mutuellement, ils se séparent une fois le méchant scellé. D'ailleurs, la ville du film est inspirée de Dubaï. Comme ça, voilà, c'est cadeau. Mais rien n'arrive au niveau de la relation entre Sacha et Cosmog. Dans l'épisode 983, il fait un rêve. Il promet à Lunala et Solgaleo de protéger le Pokémon sur le point d'apparaître. Le lendemain, Tokoriko les emmène vers le petit Bouchou, que le Pokédex ne reconnaît pas. La fondation Eyser pense que c'est une ultra chimère, mais c'est bien un bébé légendaire. Le groupe l'appelle vite Doudou, Sacha prend soin de lui, le voit évoluer en Cosmoboom à l'épisode 989, et puis enfin en Solgaleo au 991. Ils s'entendent super bien jusqu'au bout, Sacha le sauvant même de sa fusion avec Necrozma. Au moment de quitter Alola, ils font une petite balade interdimensionnelle ensemble, et se disent au revoir. Ils n'ont été que partenaires, Sacha ne l'a jamais attrapé. En fait, la liste des amis légendaires de Sacha est interminable. Entre Crefadé, Keldéo, Manafie, il aurait eu le choix, mais rien n'a fait. Les légendaires qu'il aurait été immoral de capturer. Mewtwo par exemple. Se concentrer de classe et de puissance est une boule de haine. Clone amélioré de Mew créé par la Team Rocket, il ne veut qu'être libre. Sacha lui prouve que les humains peuvent aussi être bons lors du premier film. Ils se recroisent au Mont Kena, dans le retour de Mewtwo, où Sacha le sauve de Giovanni qui tente de le recapturer. A partir de là, ils sont officiellement BFF. Mewtwo a trop longtemps été un produit de l'avarice humaine, ils ne méritent pas d'être capturés. Ils se recroisent bien plus tard dans l'épisode 1131, sur une île où ils protègent une bande de Pokémon représentant des animaux souvent sujets d'expérience de clonage. Skitty, Wattwatt, Cabriolen, Tiboudère, Attentif. Sacha et Go l'affrontent et se font défoncer. Mais cet épisode, il est étrange, car Mewtwo se comporte comme s'il ne connaissait pas Sacha, alors qu'il avait une relation très proche la dernière fois qu'ils se sont vus. Le cas de Mewtwo est vraiment compliqué dans la continuité de l'animé. On a même un Mewtwo féminin dans le film 16. Quoi qu'il en soit, Mewtwo est bien trop fort et indépendant pour rejoindre l'équipe d'un dresseur. Dans la catégorie haine des humains, on a aussi Volcagnon. Certes, lui et Sacha font équipe pour sauver Majarna, capturé par le scientifique Alva, mais c'est uniquement car ils sont liés par une ceinture magnétique qui les empêche de s'éloigner. Oui, oui, le scénario ne tient qu'à ça. Bref, Volcagnon est capable de parler et n'hésite pas à dire tout fort à quel point il déteste les humains. Sacha avait autre chose à penser plutôt qu'une capture qui ne lui aurait vraiment pas plu. Concernant Majarna, qu'il arrive bien sûr à sauver, il aurait été vraiment pas cool de la séparer de son entourage qu'elle venait juste de retrouver. Et de toute manière, Sacha envoie une autre dans le manoir de la famille de Lily et Gladio, dans l'épisode 1055. Et... il ne la reconnaît pas. On peut donc en conclure que le film n'est pas canon. Dans un autre contexte, Jirachi. Ça aurait été plutôt dommage de le capturer. Il n'apparaît que 7 jours tous les 1000 ans et Sacha le rencontre dans le film 6. Et c'est plutôt à Max qu'il s'est lié. Ça serait cruel de raccourcir son petit séjour d'une semaine sur Terre, non ? Sauf que Sacha l'a vu une deuxième fois, dans l'épisode 789. Bien plus tard. Le pire, c'est qu'il le reconnaît. Ce qui veut dire que le film 6 est canon. Sacha a donc rencontré deux fois un légendaire qui apparaît tous les 1000 ans. Les légendaires avec trop de responsabilités. Prenez Tokoriko. C'est indéniable. Sacha semble beaucoup l'intéresser. Dès le premier épisode de Soleil et Lune, il lui donne un bracelet et une gemme Z. Il s'affronte à plusieurs reprises dans un match amical, mais c'est juste pour le fun. Tokoriko est le gardien de l'île de Mélé-Mélé. Il la protège depuis toujours. Le capturer, ça serait privé l'île d'une fonction protectrice essentielle. Surtout au vu des ultra-chimères qui mettent le bazar à Alola. Latias et Latios sont dans une situation similaire. Sacha, Pierre et Ondine se rendent dans le film 5 à la cité d'Altomar, que les deux éons protègent. Pendant tout le film, Latias se comporte étrangement. Elle se transforme en humaine, joue avec Sacha et semble avoir un gros crush sur lui. On voit vite pourquoi elle ne peut pas quitter son poste. Elle et Latios gardent Roseam, une source d'énergie qui empêche la ville d'être submergée. S'ils partent, tout le monde meurt noyé. Or, Annie et Walkley de la Team Rocket volent le précieux artefact. Après quelques galères, Sacha aide à sauver la ville et le frérot Latios se sacrifie pour qu'il gagne. Il devient la nouvelle Roseam, étant l'âme de son papa mort. Trop mignon, tel père, tel fils. On change de Pokémon avec Jiancie. Quant à elle, elle est carrément une monarque. C'est la princesse d'Estrassie. Dans le film 17, Sacha lui donne un coup de pouce pour retrouver Xerneas, le seul qui peut l'aider à régénérer le joyau qui fournit de l'énergie à son royaume. Bref, c'est une princesse qui met la main à la pâte. Mais Loïta aussi a un peuple à qui elle manquerait. Elle suit le groupe sur 15 épisodes, depuis que Sacha l'a sauvée sans le savoir lors d'un tournage de film au Pokéwood. Évidemment, la Team Rocket la convoite, dans le but que son champ révèle un temple englouti sous les mers, qui contiendrait le miroir sacré. Un objet capable de faire apparaître le trio des génies sous leur forme totémique. Le but étant, humblement, de conquérir Unis, bien sûr. Il la sauve et rétablisse la situation. Et c'est là que sa coince. Ils sont aidés par Hugo, le descendant d'une ancienne civilisation à laquelle Meloeta est liée. Il la ramène donc chez les siens, Sacha, toujours Pokéball bleu. Les légendaires qui plongeraient le monde dans le chaos. Et oui, certains légendaires sont essentiels au fonctionnement du monde. Les capturés reviendraient à tout casser. C'est notamment l'idée du film 2, dans lequel Gellardan, un collectionneur machiavélique, capture Articodin, Sulfura et Elector pour attirer Lugia. Ça cause des tas de troubles climatiques. Un vrai désastre, car les trois oiseaux influent sur les éléments. C'est pour ça que Sacha ne cherche pas à capturer Lugia, malgré leur très bonne entente. Il ne retentera pas non plus l'expérience quand il en sauve un avec son petit bébé trop mignon, prisonnier de la Team Rocket. Bien plus tard, Go tentera bien de capturer Elector, Articodin et Sulfura. Et c'est un gros fail. Cependant, il y a bien un danger public qu'il a pu capturer. Eternatos. Combattu sous sa forme Infinimax, il est tellement puissant qu'il déséquilibre toute l'énergie Dynamax de Galar. Sacha et Go ont dû faire équipe avec Zacian et Zamazanta pour en venir à bout. Un peu dangereux de le laisser dans les mains d'un enfant, non ? Pour régler le problème, la Pokéball le contenant a été scellée. Plus personne ne pourra jamais y toucher. Et Go est le seul au monde à l'avoir sur son Pokédex. D'autres légendaires ont des rôles encore plus décisifs. Rien qu'avec Palkia ou Dialga. L'espace et le temps seraient instables. Ça pourrait être la fin du monde. Ce que Sacha ne veut certainement pas, bien sûr. Bye bye donc Giratina, Groudon, Kyogre, Rayquaza, Xerneas ou encore Iveltal qui régissent à leur seule présence énormément de choses naturelles. Et on ne parle même pas d'Arceus qui est littéralement dieu. Les dresseurs qui ont réussi à avoir un légendaire. Oui, il y en a. Go, en plus de son Eternatus, a aussi capturé Suicune pour le sauver des braconniers. Il le laisse se balader hors de sa Pokéball, mais c'est bien le sien. Plus récemment, il a aussi mis la main sur Régileki. Nolan, le premier gardien du Battle Frontière, a un article d'un sauvage qu'il a apprivoisé. Il l'a trouvé blessé et l'a soigné. Depuis, il est son pote. Sacha l'affronte et le bat grâce au drap au feu de l'épisode 410. Brandon, autre meneur du Battle Frontière, a en sa possession Régiroc, Régis et Régisteel. Décidément, on ne rigole pas dans cette saison de l'anime. Il en utilise un tchak pour trois combats contre Sacha qui finit par l'emporter. Il tentera plus tard d'attraper Régigigas qui avait été réveillé par la chasseuse J dans l'épisode 594. Bien sûr, son succès. Peut-être le reverra-t-on à l'avenir maintenant que Régileki et Régis Drago sont venus agrandir la famille Golem. Lui absurde encore, une infirmière Joël utilise une... La thiasse dans l'épisode 671. Elle est responsable de l'inspection des arènes et vient vérifier si Forest, le petit frère de Pierre, a le niveau pour diriger l'arène d'Argenta. À Unis, Clem recueille un cœur rouge de Zygarde qui s'est enfui du laboratoire de la team Flair. Elle le surnomme Pouik, ce qui baisse un peu sa street cred quand il se transforme en des formes plus complètes de Zygarde. Le palme du random revient quand même au dresseur inconnu qui s'inscrit avec un... Hitran, ouais, à la ligue d'Ulysse dans la vallée. On ne le reverra jamais, ce qui le rend encore plus absurde. Peut-être que le staff de l'animé n'était pas encore vraiment sûr de son statut de légendaire à l'époque. Et il y en a encore tellement ! Giovanni a défoncé Régis avec un Mewtwo, Barbara a adopté un Shaimin et se qualifie en ligue avec, Euphorbe a dirigé Tokoriko pour le combat le plus long de l'animé face à Sacha, Gladio a volé et fait évoluer type 0... Enfin, comment ne pas parler de Tobias aussi ? L'homme qui a frustré toute une génération d'enfants devant leur télé. Face à Sacha, en demi-finale de la Ligue du Lid, Le Boog a sorti Darkrai et Latios. Le pire, c'est qu'il peut en avoir d'autres. Un directeur et storyboardeur de l'animé a confirmé sur Twitter que sa team était full légendaire. Il y a plein de théories à ce sujet, mais il est très probable qu'il ait un Entei. L'opening, sinon League Victor, montre Sacha affronter un Darkrai et un Entei à la suite. On n'a jamais revu Tobias depuis. Il n'était qu'un Deus Ex Machina que les scénaristes ont griffonné pour arrêter Sacha. Et si le principal handicap du héros dans son abstention des légendaires, bah c'était le scénario. Sacha est condamné à ne jamais avoir de légendaire. Oui, il y a fort à parier que Sacha n'attrapera jamais un seul légendaire. Les scénaristes de l'animé ont un cahier des charges compliqué. Sacha doit continuer à progresser, mais ne jamais devenir trop fort. C'est d'ailleurs pour ça qu'il subit un reset plus ou moins important au début de chaque génération. Tout le monde dégage, sauf Pikachu, et on recommence. Un personnage trop fort qui gagne systématiquement, ça serait pas très intéressant. Avec un légendaire, a priori, tous les combats seraient réglés rapidement. En plus, imagine la logistique derrière la capture de Groudon. Ça doit coûter cher en croquettes au quotidien. Gardons aussi à l'esprit que l'entraînement et la création de liens avec ses Pokémon est une pierre angulaire de l'animé. Si on aime autant l'amphi-nobi de Sacha, c'est parce qu'on l'a vu grandir. Il est passé d'un petit gros nous faible à un monstre de puissance, capable d'adopter une nouvelle forme grâce à son lien avec son dresseur. Sa puissance et sa classe sont justifiés par de la sueur et des larmes. Avec un légendaire, cette relation est inexistante. Il est tellement fort qu'il n'y a pas vraiment d'entraînement. Résultat, moins d'épisodes possibles, moins d'attachements. Les scénaristes et les producteurs ont tout à y perdre. N'oublions pas non plus que Sacha est conscient du fait que les Pokémon trop puissants peuvent être compliqués à maîtriser. Il a eu pas mal de soucis avec son Dracaufeu, qui pendant longtemps n'a pas vu en lui un dresseur digne de sa puissance. Peut-être qu'au final, Sacha est surtout sage et pragmatique. Pokémon, c'est certes attraper les tous. Mais même si on se moque de Sacha, c'est aussi du bon sens. Oublie pas de mettre ton petit j'aime, partage la vidéo avec tes potes, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo, on remercie encore une fois CyberGhost VPN pour la sponso, et on n'oublie pas de cliquer sur le lien en description pour profiter de la réduction de CyberGhost VPN. 1,94€ par mois pour pouvoir naviguer sans risque, c'est une occasion à ne pas manquer. C'était Saréo, ciao ! Abonnez-vous ! Sous-titrage ST' 501